Musique 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 Yo les potes, c'est l'hôpé J'ai une vidéo un peu spécial car on se retrouve sur un tuto sur ZIF, oui les commandes pour le jeu ZIF simulator, donc un simulateur de cabriolage donc désolé je n'ai pas de gameplay à vous présenter pour cette vidéo, je suis vraiment navré, je n'ai pas eu le temps donc je vais vous mettre le dernier cabriolage que j'ai fait sur le jeu, donc c'est parti donc pour pouvoir activer la console pour pouvoir taper une commande il va vous suffire de d'appuyer sur le petit 2 qui est au dessus de votre touche tab, donc je vous montrerai normalement la photo à l'écran si ceci ne fonctionne pas allez voir ma dernière vidéo comment passer un clavier azerty en qwerty donc passons maintenant à la liste des commandes c'est une commande assez simple mais pratique qui va vous permettre de mettre la nuit donc franchement pas mal pour les nuits sur certaines maisons etc donc la commande parce que je voulais toujours pas dit c'est night donc oui effectivement ça va vous permettre de mettre la nuit mais pas toujours pratique pour certaines maisons pour certaines maisons pour certaines maisons c'est numéro 3 cette commande permet de passer d'une journée complète la commande est date time donc je n'ai pas pu vraiment tester cette commande parce que voilà quand je l'ai fait ça a juste remis le feuille en place je ne sais pas si ça a vraiment passé complètement la journée ou pas mais c'est toujours ça de prix commande numéro 4 qui permet de passer le temps jusqu'au soir qui la commande even night time donc je vous la ficherai à l'écran parce que voilà evening time qui va vous permettre de passer le temps normalement jusqu'au soir ou à peu près ça dépend bref commande numéro 5 plutôt pratique si vous n'arrivez pas à passer de niveau c'est la commande free xp avec 3e oui free 2e et xp avec un e devant mais sur certains pc il se peut que la commande demande seulement 2e à la place de 3 ça dépend moi j'ai besoin de 3 vous faites que je le dis commande numéro 6 une commande qui va vous permettre d'avoir de l'argent à volonté et oui sur ce jeu vous pouvez acheter tout ce que vous voulez et si vous avez de l'argent ce qui serait compliqué au début du jeu mais pas de panique avec cette commande vous n'aurez aucun problème la commande est free money cette fois-ci c'est seulement avec deux oeufs commande numéro 7 qui est dive tool qui va vous permettre d'avoir tous les outils attention je n'ai pas pu tester cette commande car j'ai déjà fini le jeu donc j'ai tous les outils et je n'ai pas créé de compte pour pouvoir essayer donc normalement c'est censé faire ça commande numéro 8 à ce qu'il qui va vous permettre d'avoir toutes les compétences toutefois je n'ai pas pu tester encore une fois cette commande car j'ai fini le jeu et oui les amis mais normalement c'est censé je vous dis bien c'est censé vous donner suffisamment de points de compétence en plusieurs fois bien entendu pour pouvoir vous acheter toutefois je vous dis bien tout recommencer mais bon comment slash clear qui va vous permettre de clear votre inventaire oui alors c'est pas vraiment pratique enfin le slash je le mets mais Et en fait il ne faut pas le mettre, c'est juste un réflexe de Minecraft Excusez-moi Donc pas super utile le clear mais bon Donc le clear là comment c'est clear item Avec un S A la fin Command numéro 10 Et dernière commande pour cette vidéo C'est le ghost Qui va vous permettre de vous transformer En fantôme Et oui Donc en fait vous ne ressemblerez pas vraiment à un fantôme Mais vous serez quand même invisible Toutefois je n'ai encore une fois pas pu Comment dire Tester cette commande car je fais cette vidéo en espèce Donc si ceci ne fonctionne pas Je suis vraiment désolé Ca a dû être corrigé ou changé dans les patchs Qui sont arrivés Allez sur ce c'était L'Eupé N'oubliez pas le pouce bleu et vous abonner Ca fait toujours plaisir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz